Hello les amis, c'est SuperRico, bienvenue pour cet épisode numéro 13 du Let's Play d'Initiation. Donc, souvenez-vous, lors du dernier épisode, nous avions ramassé des carottes dans un village un peu plus lointain, puisque ce premier village n'avait pas de carottes. Je suis revenu, donc ça fait beaucoup de route, je vous épargnais le trajet, j'ai planté donc des carottes, j'en ai profité aussi pour planter quelques pommes de terre. Comme ça, le village à nouveau a tout ce qu'il faut, carottes, pommes de terre et la totale. Donc, j'en ai profité aussi pour enfermer les villageois. Pourquoi enfermer les villageois ? Parce que ça va nous permettre qu'ils se reproduisent. Donc ils vont se reproduire, ils vont nous faire des petits, et donc on aura beaucoup plus de villageois. Parce que c'est vrai que le village est un tout petit peu petit, est assez petit si je puis dire. Et donc voilà, donc là j'ai enfermé aussi les villageois chez eux. Et j'ai condamné l'accès pour éviter que les morts vivants, parce que c'est ça le problème, que les morts vivants rentrent dans les maisons et tuent tous les villageois. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire ? Vous voyez, j'ai commencé à terraformer, à nettoyer tout ça. Donc aujourd'hui, on va faire une clôture tout autour du village. Et on va éclairer tout ce qu'il faut pour éviter que les villageois soient agressés par des morts vivants, ou n'importe quel autre d'ailleurs bestioles. Allez, donc on va commencer par se faire une table de craft. Je suis allé récupérer du bois dans la jungle. On va se faire un coffre, un double. Ok. Un double coffre. Voilà, comme ça on va pouvoir travailler tranquillement. Parce que là je commence à avoir quand même pas mal de trucs. Alors attends, je vais remettre mon équipement peut-être. Voilà, je pose tout ça pour l'agriculture. Ça je ne vais pas en avoir besoin, ça je ne vais pas en avoir besoin, ça je ne vais pas en avoir besoin, ça je ne vais pas en avoir besoin. Ça si j'en ai besoin, des flèches. Voilà, des eaux, ça je ne manque pas. Voilà, du bois, du blé, gardons-nous quelques pommes de terre. On va laisser quelques torches aussi. Voilà. Ok. Je vais remettre mon équipement. Ouais, donc je me suis fait tuer. Bon, enfin je vous passe les détails. Voilà. Hop, je vais me faire... Je vais me faire une armure. Il faudra que je la réenchante. Ça nous permettra de réviser un tout petit peu les enchantements. Je ne sais pas si je n'avais pas déjà le pantalon. Il me semble que si. Voilà. Vérification. Oui, voilà, j'avais déjà le pantalon. C'est le casque qui va me manquer. Voilà. Ok. Excusez-moi, mais là je me rééquipe. Oui, alors je suis mort dans un... Dans un coin, dans un très fond de l'univers. Enfin bref. Je vous passe les détails. Voilà, donc. Notre barrière. Nos barrières. Donc il va nous falloir du bois à gogo. Alors, est-ce que... Ah ben non, je n'en ai pas beaucoup finalement. J'en avais des tonnes. Attends, qu'est-ce que j'en ai foutu ? J'en avais des tonnes. Qu'est-ce que j'en ai foutu ? Oh là là, j'ai paumé tout mon bois. Oh, mais génial. Génial ! Bon, on va faire avec celui-là. Allez. C'est parti. Ah ben voilà, si, j'en avais déjà ici. Voilà. Donc, on a pas mal de sticks. On va se faire des barrières. Des barrières à gogo. Ok, combien on a de barrières 42 ? C'est pas énorme. Mais on va juste... On va juste faire le tour pour isoler en fait les entrées pour que les morts vivants ne rentrent pas dans les maisons. Donc on va juste protéger en fait les entrées. C'est-à-dire... 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 Ici... Voilà, comme ça. Ça va pas être très joli, mais... Ça va pas être très joli. Voilà, on va en mettre une ici. Voilà. Comme ça, ils pourront pas rentrer par là. Je réfléchis en même temps que je vous parle. Voilà. Là, non plus. Donc je peux... Est-ce que je peux ouvrir ici ? Là, voilà. Ok. Là, normalement, personne ne peut passer. Donc je peux à nouveau ouvrir. Voilà, donc les villages, on va pouvoir circuler, mais dans l'enclos. Ouais, là c'est peut-être un peu... Peut-être un peu petit, quand même. Voilà. Ouais. On va élargir peut-être un tout petit peu. Voilà. Je fais ça un peu à l'arrache, excusez-moi les amis. Voilà. Il va falloir virer celui-là. Ça va pas faire très joli. On va y arriver, vous allez voir. Voilà. Désolé, je suis pas très... J'aurais dû réfléchir un peu à ce que je faisais. On va remettre le petit bout de bois ici. Voilà. Ça va plus propre. Ouais. Est-ce qu'ils peuvent pas passer de là à là ? J'ai bien peur que si. On va éviter de prendre des risques. Voilà. Là, je crois qu'on est bon. Très bien. On va faire un bruit de squelette qui vient nous dire bonjour. Bonjour le squelette. On va espérer que les villageois ne vont pas sortir pendant que je fight. On va refermer. Petit coup d'œil circulaire pour vérifier qu'il n'y a pas de vilain autour. Attendez, on a une pelle, on va s'en servir. Voilà. Donc, notre village est protégé. Notre village est protégé. Du coup, on va pouvoir libérer les villageois. Je ne crois pas qu'il y ait de possibilité pour eux de sortir. Voilà. Il n'y a pas de porte ici. Il n'y a pas de porte là. Voilà. On a encore quelques barrières. Est-ce que je ne ferai pas le tour par ici? Ça sera quand même plus propre. Si je puis dire. Ouais. Ça sera plus mieux. Ok. On sera moins contre le mur. Ça fait un peu bizarre. Je vous l'accorde. Je vais tout simplement descendre ici. Il faut quand même qu'il puisse rentrer. Voilà. C'est bon. Voilà. Là, on est bon. Là, on est bon. Là, on est bon. Là, on est bon. Du coup, je vais pouvoir me faire une petite entrée par là. Vous entendez, là, d'autre côté, dans cette espèce de tour, là. Dans cette espèce de tour, en fait, ils sont très nombreux. Parce que c'est les premiers que j'ai enfermés et j'ai l'impression qu'ils se sont produits en masse. Alors. Voilà. Là, on est bon. Vous voyez, ça, c'est un villageois apparemment qui s'est fait qui s'est fait mordre. Allez. Donc, créons-nous un portail pour pouvoir nous faire une entrée. Voilà. Même deux, on va se faire. Voilà comment on fait les portails pour les cloisons... Enfin, pour traverser les barrières, si je puis dire. On a quatre barrières ici et deux entrées là. On est parti. On va faire notre ouverture ici. Ouais. Apparemment, c'est pas ça que je le voyais, mais bon. Ah oui, mais là, j'ai mis une porte qui est l'édion. Ça aussi, c'est une porte. Oui, voilà, je vais faire un sas. Voilà. Pour plus des aigurités... Ouais, voilà. Hop. Hop. Et hop. Voilà. Donc, du coup, on n'a plus besoin de ça. Voilà. Donc, du coup, on n'a plus besoin de ça. Je n'ai pas l'impression que les maisons soient hyper bien éclairées. Ouais, non, c'est pas éclairé du tout. C'est-à-dire que là... Qu'est-ce qu'on fait ? On les libère. Allez, soyons fous, on les libère. Où j'ai ma pioche ? Il me semble que j'avais une pioche. Ah, j'ai dû la déposer dans le coffre. Croyant que je n'en aurais pas besoin. Voilà. Donc. Voilà, le village est protégé. Ça, c'est bien, je suis content. Hop. On va pouvoir les laisser sortir. Mais ils ne se sont pas beaucoup reproduits, cela. Même, j'ai l'impression, pas du tout. Est-ce que c'est parce qu'il manquait de lumière ? Je ne sais pas. On va bien éclairer tout ça. Voilà. Ok. Voilà, comme ça, ils peuvent se balader. Mais je ne pense pas qu'ils puissent ouvrir ces barrières. Je ne pense pas qu'ils puissent ouvrir ces barrières. Là, ils ne peuvent pas traverser. Bon, ils peuvent toujours se faire bouffer par des... Par des morts vivants s'ils restent collés aux barrières. Mais a priori, je ne pense pas qu'ils soient suicidaires. Et là, vous voyez, il y en a déjà un peu plus. Ouais, je n'ai pas de hache. Voilà, on libère nos amis les villageois. C'est là que vous allez halluciner. Regardez. Voilà, mais là, ils se sont reproduits. On veut tuer, on voit là. Ça doit être, je pense, une histoire d'espace. Plus il y a d'espace, plus ils ont d'espace et plus ils se reproduisent. Voilà. On va laisser sortir tout ce petit monde. Mais voilà. Donc ça, c'est pas mal. On les renfermera plus tard, si jamais on trouve qu'il n'y en a pas assez. Voilà. Donc là, ils sont autonomes. Alors, qu'est-ce qu'ils proposent ? Ouais, c'est n'importe quoi. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Ça, c'est sympa. Ouais, bauf. Et, 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 et. Bon, en même temps, pour l'instant, je n'ai pas trouvé de pastèque. Donc ça peut être pas mal de lui acheter des pastèques pour récupérer des graines. Ça fait cher quand même le pastèque. Allez, est-ce que je peux ? Ah, un briquet, c'est bon. Allez, bon, écoutez les amis. On va se laisser sur cet épisode. Donc, ben là, je vous ai appris à, je vous ai appris à sécuriser un village. à faire se reproduire les villageois. Et voilà. Et donc, on va pouvoir commercer très prochainement. Voilà, je vous remercie les amis. Je vous dis à très bientôt. A ciao.